Vous recherchez un petit chien ? Intelligent, vif, robuste, fidèle, dynamique, joueur et très attaché à ses maîtres ? Alors peut-être bien que le berger des Pyrénées comblera toutes vos attentes. Pour tout savoir sur ce petit chien de berger pas vraiment à la mode, je vous invite à prendre quelques minutes pour découvrir cette vidéo. C'est parti ! Alors évidemment, le nom de ce berger nous oriente déjà quelque peu sur ses origines, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais pour le coup, les Pyrénées sont bel et bien effectivement le berceau de ce poilu. Pendant des siècles, le berger des Pyrénées a donc travaillé aux côtés des éleveurs, au milieu des montagnes. Milieu particulier donc, dans lequel il a déjà pu mettre en avant toute son agilité et son côté vif. Le berger des Pyrénées était un partenaire indispensable pour les éleveurs de la région. Avec son pelage dense et résistant aux intempéries, il était prêt à affronter les conditions climatiques les plus extrêmes. Sa grande intelligence et sa résistance physique étaient des atouts inestimables pour les bergers. A noter également que le berger des Pyrénées s'est illustré comme chien de liaison durant la première guerre mondiale. La race est restée longtemps relativement confidentielle, surtout connue et reconnue localement. Puis, à partir des années 1920, l'évolution démarre, avec le premier standard officiel de la race qui est alors établi. Avec le temps, le rôle du berger des Pyrénées a lui aussi évolué. Si autrefois il était principalement un chien de troupeau, il a également conquis, depuis, le cœur des familles qui cherchaient un compagnon fidèle. Sa polyvalence l'a propulsé au-delà des montagnes pyrénéennes pour devenir un ami à quatre pattes apprécié dans le monde entier. Le berger des Pyrénées est un chien de taille moyenne à petite. Il mesure généralement entre 38 et 48 cm au garrot. Son poids varie de 7 à 15 kg. Comme évoqué, son pelage est dense, épais et imperméable. La robe peut être courte ou longue, mais elle est toujours résistante aux intempéries. Les couleurs les plus courantes sont le fauve, le gris et le brungé. La tête est légèrement allongée avec un crâne plat et les yeux sont en forme d'amande, généralement de couleur brune. Les oreilles sont de taille moyenne, triangulaire et portée dressée ou légèrement inclinée vers l'avant. Le museau est modérément long et la truffe bien noire. A noter que certains bergers des Pyrénées naissent sans queue ou avec une queue raccourcie. Vif, très vif, intelligent, très intelligent. Voilà comment on pourrait résumer très brièvement et grossièrement le berger des Pyrénées. Évidemment, il n'est pas que cela. Mais il faut absolument garder en tête ses caractéristiques si vous envisagez de prendre l'un de ses candidats. La première, très proche de ses maîtres, comme souvent les chiens de berger. En demande de câlins, de caresses, attention, ça peut être complètement le contraire avec d'autres chiens de berger ou chez certains individus. La deuxième chose, réservé, voire méfiant avec les inconnus. Puis tout va bien quand il aura fait connaissance. Mais il faudra veiller à vraiment assurer côté socialisation. C'est un chien aussi très joueur, toujours partant. Il peut se montrer quelque peu aboyeur aussi. Un point particulier à garder en tête, notamment par Géromieux, niveau éducation. Et comme vous l'aurez deviné, ce candidat a un grand besoin de dépense. Physique, bien évidemment, mentale également. Le berger des Pyrénées est donc un chien énergique et actif. Il lui faut impérativement de l'exercice pour maintenir sa forme physique et son bien-être mental. Une simple promenade autour du pâté de maison ne suffira pas pour satisfaire son appétit pour l'activité. Pour autant, pas besoin d'être un grand sportif non plus pour adopter ce berger. Mais tout simplement capacité de lui proposer très régulièrement de belles balades. Lui courra, découvrira, sentira, s'en mettra plein la truffe, jouera. Et vous, vous pourrez marcher tranquillement à ses côtés. Pas besoin de vous préparer non plus pour un marathon. Prévoir des jeux d'occupation, des séances d'obéissance. Enfin bref, tout ce que vous voudrez et pourrez pour bien occuper votre chien. Attention toute une fois à ne pas tomber dans un piège classique quand on a un chien actif. Ne lui proposez que de la dépense physique. Qui finit par devenir de plus en plus longue. Et pour un chien qui se transforme petit à petit en un athlète infatigable. Donc de belles balades, oui. Et surtout par la suite du repos à la maison. Ou des activités calmantes. Comme des friandises de mastication. L'utilisation de tapis de léchage. Tapis de fouille. Si vous ne savez pas encore où trouver les meilleurs friandises de mastication saines et naturelles. Alors prenez quelques instants à la fin de cette vidéo pour parcourir les liens dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas non plus à proposer à votre berger des Pyrénées des sports canins comme l'agility. Ou bien évidemment le travail du troupeau. Le berger des Pyrénées est un chien relativement robuste. Pas de gros soucis de santé congénital chez ses traces. Hormis quelques problèmes oculaires éventuels. Alors bien sûr, cela ne présage en rien malheureusement la survenue de maladies. Gardez également bien en tête qu'en termes de santé, la prévention est essentielle. Vous pouvez agir à différents niveaux pour maintenir votre berger des Pyrénées en excellente santé. En lui assurant une belle activité physique chaque jour, bien sûr. Mais aussi une très bonne alimentation. De très grande qualité, fortement protéinée et contenant peu de glucides. Et idéalement la plus humide et fraîche possible. C'est-à-dire pâté, rations ménagères, voire barf. Idem, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez notamment celui de la marque d'alimentation fraîche Helmut, que je donne à mon chien, et les livrer directement à domicile. Il vous suffira de jeter un coup d'œil sur leur site pour vérifier par vous-même que les ingrédients et les compositions des rations qu'ils proposent sont tout simplement top. Au niveau des soins, le pelage du berger des Pyrénées nécessite un entretien régulier, bien sûr, mais simple, pour éviter les nœuds et la formation de tresses. Un brossage hebdomadaire est généralement suffisant pour maintenir son pelage en bonne santé. Prévoir également, selon le chien, de couper les poils qui retombent devant les yeux. L'éducation du berger des Pyrénées doit commencer au plus tôt. Notamment via une étape incontournable pour tous les chiots, la socialisation. D'autant plus fondamentale pour les chiens potentiellement sensibles, comme le sont souvent les chiens de berger. Vous devrez donc faire un maximum d'efforts pour habituer très progressivement et positivement votre chiot à différentes situations. Différentes personnes, différents environnements, différents animaux, des congénères bien sûr, mais pas que. Vous pourrez par la suite proposer une multitude d'exercices d'obéissance et de travail à votre berger des Pyrénées, tant il est vif et intelligent. Mais une chose aussi sera capitale, lui apprendre le calme, valoriser le calme, le récompenser, le renforcer quand il sera couché tranquillement, quand il saura se montrer patient, quand il s'occupera tout seul. Sinon, vous prenez le risque d'avoir à la maison, quelques mois plus tard, une version pile électrique de votre berger. Et cela, je vous invite plutôt à éviter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures canines.